Oui, la Commune agit pour le bien commun et nous allons retracer la route suivie par le Bossé depuis 5 ans, que j'ai la charge et l'honneur d'administrer avec mon équipe municipale. Énormément de travaux ont été faits. Ce soir, nous allons présenter des points très importants sur les aménagements que la Commune a dû faire face, sur les finances, sur le tourisme, sur le sport. Tous les week-ends, il y a des animations culturelles, festives. Énormément de Bossétans sont présents. Bossé a une santé financière saine et confortable, ce qui nous conduit à dégager une capacité financière de plus de 1 million d'euros contre 3 000 euros à notre arrivée. Alors la jeunesse, oui, il y a un point très important, le côté intergénérationnel, bien entendu. Nos associations, quelles que soient sportives, culturelles, énormément de jeunes. Le GHOV continue à s'occuper, beaucoup de jeunes sur la Commune. Pour nous, grâce à la communauté d'Aglo, on a pu équiper toutes nos écoles avec le numérique, les tableaux numériques et en plus, ce soir aussi, nous avons le privilège et la chance d'avoir Laetitia Kulissi qui va nous parler de la fibre optique. C'est important, c'est que vraiment, on travaille en partenariat avec la ville du Bossé et avec la communauté d'agglomération. On est conscient qu'il y a des besoins de plus en plus importants et on fait tout pour que la fibre optique arrive au plus vite au Bossé. L'ensemble du département du VAR devrait avoir la fibre optique et aura la fibre optique, n'est-ce pas, M. Diguet, pour fin 2023. Donc les travaux devraient commencer sur, je vais laisser M. Diguet après en parler, à partir de 2020 sur le Bossé. Pour autant, on sait qu'il y a des quartiers qui ont une petite fracture numérique où il y a vraiment des débits qui sont faibles. Donc la communauté d'agglomération Sud-Syndome avec qui nous travaillons et qui est partenaire financier aussi sur ce réseau de fibre optique a choisi de faire une action de montée en débit. En fait, on booste le réseau cuivre existant, le réseau ADSL. On emmène la fibre jusqu'à un mois et ça permet d'augmenter le réseau. Donc vous avez une action de montée en débit, je crois, sur l'est de la ville. Et cette action de montée en débit qui a pris du retard, normalement devrait être mise en service au plus tard en septembre de cette année. Donc septembre de l'août. Bien entendu, on est très fiers d'avoir reçu la troisième fleur, le label Village Fleury. Trois fleurs, on a démarré avec une et on finit avec trois. C'est un bon bouquet pour finir. Ensuite, tout ce qu'on a mis en route et préparé, donc comme vous avez vu, la reconstruction, la rénovation des bâtiments qui vont être remis aux associations. Et pour nous, c'est quand même un point très important.